Le jour d'Halloween, il y a une grande activité démoniaque. Voilà la phrase que j'ai entendue énormément de fois de la bouche de beaucoup de chrétiens, lues sur beaucoup de blogs, des personnes qui sont convaincues que le jour d'Halloween, les forces des ténèbres se déchaînent. Et j'ai envie, en tant que chrétien, que nous creusions un peu la question, est-ce que premièrement c'est vrai ? Et deuxièmement, comment marche le monde spirituel ? Et ensuite, quelle doit être la posture du chrétien vis-à-vis d'Halloween ? Bonjour, je suis Steve Jaffa et je prends vraiment plaisir à encourager le corps de Christ à marcher dans leur identité en Jésus-Christ et à expérimenter les œuvres du royaume de Dieu sur la terre. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder cette question que je pense essentielle pour l'Église, c'est la question d'Halloween. D'ailleurs, on parle d'Halloween aujourd'hui, mais la vérité, c'est qu'on pourrait parler d'un tout autre sujet. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui, on va dire, agresse un peu la foi chrétienne, mon sentiment, c'est que beaucoup de personnes s'en retrouvent déstabilisées. Donc, si je reviens sur mes questions de départ, est-ce que vraiment un chrétien devrait craindre Halloween ? Il faudrait, pour répondre à cette question, aller dans le détail de ce que nous dit la parole de Dieu sur un certain nombre de choses. Parlons déjà premièrement du monde spirituel. Je pense qu'il est hyper important que les chrétiens sachent comment ça marche et s'ils savent comment ça fonctionne, dans la majeure partie des cas, je suis convaincu qu'ils auront un meilleur résultat à leurs prières et à leurs œuvres. La première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que tout esprit a besoin de se matérialiser, tout esprit a besoin d'un appui sur la terre. Et que ce soit les démons ou que ce soit même l'esprit de Dieu, ils ont tous besoin d'un appui sur la terre. Et la raison en est simple, Dieu a donné la domination du monde à l'homme. Donc, Dieu et les esprits savent que la personne qui légitimement possède comme héritage ce monde, c'est l'homme. Mais vous vous doutez bien que le diable, dès le commencement, a toujours essayé de s'infiltrer, de s'insigner pour réussir à voler cette autorité. Et la Bible nous dit aussi que tout ce qui triomphe de nous, nous en devenons esclaves. Voilà pourquoi Adam devient esclave du diable, parce que le diable domine sur lui. Mais qu'en est-il de vous et moi, vous qui me regardez ? La Bible nous dit que le Saint-Esprit habite en nous. Donc, comme je vous ai dit, tout être spirituel a besoin de se mettre en partenariat et habiter dans un corps s'il veut pleinement agir sur la terre et avoir toute autorité. Je ne sais pas si vous voyez déjà où je veux en venir, mais si on revient sur la question d'Halloween, ça signifie que là, ce que nous appelons activité démoniaque, finalement, elle n'est pas juste la volonté de quelques esprits méchants. Ils ont besoin de collaborer avec des personnes sur la terre. Et donc, beaucoup de chrétiens, ne comprenant pas ce principe, font beaucoup d'erreurs dans leur combat, beaucoup d'erreurs dans leur prière. D'ailleurs, ils prennent littéralement le mot combat spirituel comme une lutte, comme si on doit se taper contre quelqu'un. Mais le combat spirituel, c'est beaucoup plus subtil que ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de phase où c'est parfois comme une lutte et ça secoue, mais globalement, le combat spirituel n'a pas la forme qu'on imagine. Vous savez, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que si nous prions de la mauvaise façon ou si nous nous attaquons aux mauvais problèmes, les résultats peuvent être parfois catastrophiques, voire même dangereux. Je vous laisserai écouter une vidéo du pasteur David Théry que je trouve juste extraordinaire sur la question. Je pense que le titre, c'est « Vous combattez les démons de la mauvaise façon ». « Vous combattez les démons de la mauvaise façon ». Et j'ai tellement apprécié cette vidéo parce qu'au sortir de cette vidéo, on comprend que juste se lever et aller attaquer le diable, attaquer les démons, ne porte pas le fruit qu'on imaginerait. Par exemple, je vois beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils prient, dire « Je lis Satan ». Ils s'attaquent au diable. Ils s'attaquent aux principautés. Ils font des groupes de personnes qui vont aller prier contre telle entité territoriale. Mais est-ce que c'est la bonne façon de faire ? Ma conviction, c'est que ce n'est pas le cas. Si je regarde exactement comment Jésus procédait, c'était tout autre. C'était extrêmement différent de cette façon de prier. Déjà, pourquoi je vous recommanderais de ne pas vous attaquer aux entités spirituelles ? C'est parce que dans le monde spirituel, tout travaille sous forme de droit légal ou pas. Vous ne pouvez pas vous lever et dire « Je veux détruire une entité sur un lieu ». Si cette entité règne sur ce lieu, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, elle a eu un droit légal d'y être. Donc si je veux que cette entité cesse de régner, je lui fais perdre son droit. Mais pour faire perdre son droit, ce n'est pas toujours une question de s'attaquer aux gens ou s'attaquer à l'esprit directement. Mais il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Déjà, prenons la parole de Dieu. Il y a un passage que je trouve extraordinaire en Jude 1, verset 9. Ce passage dit Même l'archange Michel, lorsqu'il s'adressait au diable, n'a pas osé porter un certain propos contre lui. Il n'a pas osé porter des propos injurieux. Et si vous continuez à lire le livre de Jude, Jude met vraiment en garde les personnes, du moins dans le livre de Jude, on met en garde les personnes par ce genre de pratique de vouloir absolument se lever contre des esprits ou contre des gloires. Il les appelle des gloires. Et donc, le combat spirituel ne consiste pas à aller intercéder pour chasser l'esprit territorial. Du moins, je vous le dis encore, ce n'est pas ma conviction. Regardons comment Jésus menait son combat. Si nous regardons dans la Bible, certains passages, c'est très intéressant, en Marc 5, par exemple, si vous lisez l'histoire du verset 1 au verset 20, en Marc 5, vous voyez que Jésus arrive dans un endroit, il va à la décapole, et Jésus va libérer un homme, il va libérer un homme qui était possédé par un esprit. À cause de ça, les yeux des personnes s'ouvrent et l'asile est impactée. Si vous regardez dans Acte 19, par exemple, des versets 13 à 20, si vous lisez cette histoire, c'est Paul qui arrive à Éphèse. Et qu'est-ce que Paul fait lorsqu'il arrive à Éphèse ? Il arrive, il proclame le nom de Jésus, il manifeste les œuvres du royaume, et des gens viennent même brûler leurs livres de magie. Et à chaque fois que vous voyez un réveil ou une explosion ou une transformation de la culture, c'est parce que des personnes se sont repenties. Ce n'est pas Paul qui arrive dans une région et qui commence à chasser les esprits territoriaux. Pas du tout. Souvent, ils ont eu des confrontations avec une personne qui pouvait être estimée comme le régent de la zone. Je prends un exemple, Jésus qui va chez les Gaderiens, et lorsqu'il arrive là-bas, il y a un homme possédé d'une légion de démons qui vient à sa rencontre. Et j'ai un enseignement là-dessus, et je trouve juste extraordinaire ce qui se passe, c'est comme s'il y a deux sommités de deux gouvernements qui se font face à ce moment-là. Lorsque Jésus va libérer cet homme, toute la région va en sentir l'impact. Donc, vous voyez ce qui se passe ici. Nous ne nous attaquons pas aux entités directement, mais nous savons que si elles ne peuvent pas collaborer avec quelqu'un, elles perdent leur influence. Et ça va encore plus loin. Comment est-ce qu'on incite une société à collaborer ? C'est en acculturant certaines choses, en la faisant entrer dans les mœurs. Halloween est entrée dans les mœurs. Et parce que Halloween est entrée dans les mœurs, tout ce qui se fait pendant cette période devient normal et est renforcé. Mais vous vous doutez bien que si les mœurs et la culture évoluent, de la même manière, la puissance des ténèbres, soi-disant manifestée pendant cette période, va aussi en être impactée. Donc, vous voyez que le combat est beaucoup plus subtil que ça. Et pour les personnes qui persévèrent dans le fait de vouloir aller s'attaquer aux entités spirituelles, aux principalités ou aux principautés, on dit comme ça en français, ben, elles prennent le risque, au final, de se retrouver avec des ricochets qui ne vont pas trop leur plaire. Parce que, croyez-moi, si vous cherchez un esprit, vous allez le trouver. Mais, moi, je suis venu pour vous donner de bonnes nouvelles. La première, c'est que si vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous avez reçu l'autorité qu'il a déléguée à l'Église, dont vous avez l'autorité pour chasser les démons, chasser les démons des personnes, vous avez l'autorité de guérir les malades, vous avez l'autorité de détruire les œuvres du diable. Lorsque vous détruisez l'autel sur lequel les démons ou le diable sont exaltés, ils perdent de leur autorité, de leur influence dans la région. Voilà la bonne façon de mener le combat spirituel. Et souvenez-vous, vous ne devez pas être en colère contre votre voisin qui célèbre Halloween, ça ne sert à rien. La Bible nous dit que nous ne combattons pas la chair, ni le sang. Donc, ne combattez pas les gens, ne combattez pas vos voisins, ne combattez pas votre entourage, ne combattez même pas les membres de votre famille qui célèbrent Halloween. Ne soyez même pas amers par rapport à ça. Au contraire, sachez ceci, il y a une chose dans le monde des ténèbres qu'on ne peut pas reproduire, ils ne peuvent pas fabriquer une chose, c'est l'amour. Lorsque nous faisons en sorte que les personnes autour de nous expérimentent l'amour de Dieu soit au travers de nous, soit au travers de l'évangile qui est prêché, quelque chose change. La repentance vient dans leur cœur, et une transformation prend place. Donc, ne prenons pas le risque de mal combattre, soit de combattre les hommes et de nous attaquer aux gens, et d'être dans la confrontation, comme je vois beaucoup de chrétiens le faire, soit de combattre les entités spirituelles de certains lieux. Il y a un risque, il y a un risque de contre-coup derrière, qui n'est pas du tout une bonne chose à vivre. Mais il est super important de rester dans le même style que ce que Jésus a enseigné, c'est-à-dire venir détruire les œuvres du diable en prêchant le royaume de Dieu, en guérissant les malades, en cherchant les démons, en prenant soin des personnes. Et les cœurs sont convertis, sont transformés, et la culture est changée, et le royaume de Dieu s'établit. Donc, si nous revenons maintenant sur la question de l'Halloween, qu'est-ce qui est important à garder en tête ? Vous avez reçu une autorité. Agissez selon le niveau d'autorité, selon la zone d'autorité que le Seigneur vous a donnée. Et je le dis encore, le Seigneur ne vous a pas donné autorité sur les gens. Le Seigneur vous a donné autorité sur les démons qui possèdent des gens. Donc, si vous trouvez des personnes qui sont possédées, chassez les démons. Si vous trouvez des personnes qui ont une mauvaise compréhension des choses, et qui participent à la culture du royaume des ténèbres, enseignez-leur l'amour, enseignez-leur la vérité, accompagnez-les à la repentance, et lorsque les gens se repentent, la culture change, et les hôtels sur lesquels ces démons peuvent proliférer sont détruits. Et donc, finalement, peu importe le niveau d'activité spirituelle le jour d'Halloween, peu importe ce que les gens font, peu importe les incantations, vous devez toujours garder les yeux sur qui est votre Seigneur Jésus-Christ, et ce qu'il dit de vous, ce qu'il vous a donné en tant qu'Église. C'est là que vous devez garder les yeux fixés. Donc, ne vous laissez pas effrayer, et ne commencez pas à vous lancer dans des prières, parce qu'au fond, souvent nos prières ne sont pas le reflet de notre foi, mais de notre incrédulité. Parfois, c'est par peur qu'on prie, pas par assurance, pas par conviction. Donc, pour récapituler un peu avant de parler d'autre chose, premièrement, ne vous attaquez pas aux principautés ou aux princes des ténèbres de l'ère directement. Votre mandat, c'est de prêcher l'Évangile, c'est d'accompagner les personnes à la repentance, c'est de manifester le royaume de Dieu dans la vie des personnes. Et quand les vies sont transformées, la culture est transformée, et certains esprits qui régnent dans ces lieux se retrouvent totalement démunis. Je vous prends un autre exemple de l'apôtre Paul pour vous montrer encore le concret de comment ça marche. L'apôtre Paul qui arrive dans cette ville est pendant trois jours. Il y a une femme, une jeune femme, remplie d'un esprit de divination qui le suit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas en train de dire des mensonges. Elle dit la vérité. Cet homme est réellement un messager de Dieu. Elle dit la vérité. Mais l'esprit qui l'anime, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul va chasser l'esprit de cette fille, toute la ville est chamboulée. Déjà, le maître de cette fille n'est pas content parce que cette fille était son gagne-pain. Elle faisait de la divination pour lui. Mais derrière, on voit qu'il y a un impact. Quelque chose dans la ville change. Et les gens commencent à voir briller la splendeur de l'Évangile et se tournent vers le Seigneur. Donc, n'utilisons pas les moyens des ténèbres qui est le combat, la rage, l'énervement, mais utilisons plutôt l'amour et la foi pour transformer nos sociétés. Maintenant, j'aimerais vous parler aussi de quelque chose de super important. C'est qu'un chrétien doit toujours savoir opposer son regard. Et lorsqu'on dit 31 octobre, dans la tête de beaucoup de personnes, tout de suite, on pense Halloween. Mais moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que le 31 octobre, il ne s'est passé que des choses catastrophiques dans le monde ? J'ai été impressionné en faisant des recherches de me rendre compte que le 31 octobre, il y avait énormément de choses extraordinaires qui se sont passées. Par exemple, est-ce que vous savez quand a eu lieu la réforme protestante ? Quand est-ce qu'elle a commencé ? Quel est le jour où Martin Luther a planté ses écrits sur la porte de cette Église ? Ce par quoi la réforme a commencé dans l'Église ? Ce par quoi l'Évangile a recommencé à être prêché ouvertement ? C'est en 31 octobre. Donc, un jour où nous disons « Waouh, c'est catastrophique, c'est une activité démoniaque », en fait, en 31 octobre, je vais essayer de retrouver l'année parce que je trouve ça très beau, je pense que c'est le 31 octobre 1517 que Martin Luther affiche ses 95 thèses et que l'on voit le début de la réforme protestante. Maintenant, je ne suis pas en train de dire de rentrer dans un débat protestant-catholique, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais à ce moment où ce moine a fait ce geste-là, que ce soit sur les protestants, les catholiques ou les orthodoxes ou tout autre mouvement qui existe, quoique je pense à l'époque, les orthodoxes, peut-être, ce n'était pas encore comme aujourd'hui, mais quel que soit le mouvement chrétien qui est né de ça ? Il y a eu un re-questionnement et un retour à l'Évangile tel qu'il était prêché. Donc, on voit qu'un 31 octobre a été aussi une date où il y a eu une libération pour l'Église et il y a plusieurs autres réveils qui se sont passés à cette période de l'année, le 31 octobre ou autour du 31 octobre. Par exemple, on parle d'un réveil spirituel dans les colonies américaines qui avaient été déportées ou alors qui étaient partis s'installer en Amérique. C'était des colonies européennes, des Européens qui s'installaient en Amérique et autour de cette date-là, ils ont vécu aussi un réveil spirituel. Ils ont expérimenté des choses extraordinaires. Il y a énormément d'exemples que je pourrais trouver, mais ce que j'ai trouvé beau, c'est que, étrangement, c'est comme si le jour d'Halloween, c'est un jour où les chrétiens entrent dans une forme de torpeur et de crainte de ce qui va se passer dans le monde spirituel. Le diable a son agenda, il fait ce qu'il veut, mais la Bible nous dit qu'à la fin, c'est nous qui avons la victoire. Et il faudrait que nous combattions de sorte à remporter la victoire, et non pas en réaction à Halloween, mais vis-à-vis de ce que Dieu veut établir autour de nous, dans notre ville, dans notre quartier, dans notre nation. Donc, qu'est-ce que moi je vous recommanderais de faire ? Quel va être mon conseil, mon encouragement pour vous pendant le jour d'Halloween ? La première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est que vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, vous êtes la lumière du monde. Donc, trouvez le moyen d'être la lumière du monde là où vous êtes. C'est comme ça que vous combattrez efficacement. Ne rentrez pas dans les peurs, dans les terreurs, dans les inquiétudes, et si vous voulez faire une réunion de prière pour prier ce jour spécial, priez, et priez pour bénir les personnes. Ne vous levez pas et ne commencez pas à attaquer n'importe qui ou n'importe quoi dans le monde spirituel. On aime bien ce genre de combat, n'est-ce pas ? Mais c'est pas comme ça qu'on nous enseigne à prier. Priez afin que la vérité de l'Évangile brille, que les gens voient briller la splendeur de l'Évangile. Priez afin que les aveuglements tombent. Priez afin que vous ayez les opportunités de manifester l'amour de Dieu. Priez comme dans l'Acte des Apôtres afin que Dieu étende sa main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. Si vous voulez aller évangéliser, attendez-vous au Seigneur. Mais partez toujours avec cette optique que vous voulez aimer les gens et vous voulez les faire expérimenter ce que le royaume des ténèbres ne peut pas leur donner, à savoir l'amour de Dieu. Ma conviction, c'est que si nous fonctionnons de cette manière, nous verrons une différence. Alors, Halloween, c'est un jour où on devra avoir peur ou c'est un jour où on devra être dans la paix ? Moi, personnellement, je suis dans la paix. Je suis très détendu. Et je ne dis pas que je ne vois pas des attaques. Je ne dis pas que je ne vois pas de combat. Mais je ne réagis pas à ces choses-là. Je garde toujours les yeux fixés sur Christ parce que c'est de lui que me vient toute chose. Que la paix de Christ soit sur vous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada